Bonjour, monsieur, merci de couler. Donc le jury a délibéré. Je vais vous donner quelques éléments de la discussion. Ça a été assez bref, puisqu'on a été très rapidement unanime. Donc le jury a tout d'abord souligné la qualité de votre travail, de votre manuscrit et de l'ensemble des travaux que vous avez menés. Et ça, ça a été très bien illustré par votre exposé, qui était vraiment très clair, très didactique. Et le jury a beaucoup apprécié le fait que vous fassiez ressortir vraiment les éléments clés de votre travail et en particulier le fait que vous avez illustré vraiment une démarche complète dans le domaine des matériaux hétérogènes, des matériaux composites, allant de la caractérisation du comportement des constituants élémentaires jusqu'au calcul de structure. Et on a tous souligné le fait qu'il y a vraiment peu de travaux qui décrivent cette chaîne complètement. Donc non seulement vous avez abordé différents thèmes, mais vous les avez abordés vraiment, vous nous avez montré qu'en fait vous maîtrisez l'ensemble des sujets que vous avez abordés. Et ça, c'était vraiment remarquable. Donc à la fois le développement d'une manip expérimentale, une institut qui est tout à fait novatrice, des aspects de modélisation de microstructures très pointues, des lois de comportement, avec des problématiques des lois de comportement endommageables, et puis les modèles de modélisation micromécanique. Et ça, ça a été souligné aussi par le fait que vous avez, donc là c'est au niveau du manuscrit, vous avez montré que vous avez une connaissance bibliographique tout à fait impressionnante sur des sujets très variés. Alors enfin, donc, ce qu'on souhaitait souligner également, c'est que votre travail en plus ouvre des perspectives très importantes et des retombées pratiques au niveau industriel. Et donc ça, c'est un point aussi également très important pour le jury. Donc suite à cette délibération, le jury souhaitait tout d'abord vous féliciter et vous attribuer donc le grade de docteur de l'Université de Recherche Paris Sciences et Lettres, préparé à Mine Paris Tech en mécanique. Merci beaucoup, je crois que j'ai encore le droit à la parole. Déjà je vais commencer par remercier le jury, merci beaucoup de toutes ces discussions intéressantes ici et autrement au téléphone. C'était vraiment très intéressant, ça permet de voir un peu ce qu'on a pu produire, d'essayer de voir les sensibilités d'autres personnes sur ce qu'on a pu faire. Les échanges étaient vraiment très intéressants, très enrichissants, et je pense que ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul sur certaines choses. Donc merci et merci beaucoup d'être venu et de poser vos questions, votre implication au rapporteur dans les questions des éminateurs. Donc merci et merci beaucoup. Ensuite c'est le coutume de remercier l'encadrement. Et j'avoue que j'ai préparé la slide hier soir, la première, que j'ai ratée, et les remercions c'est quand même toujours assez compliqué et ça me touche vraiment personnellement. Donc à vous deux évidemment, merci infiniment, enfin sans vous, la thèse a été vraiment complètement différente. Merci de votre disponibilité, de votre générosité, de votre implication dans le travail, de toutes les idées, de toutes les discussions vraiment très intéressantes qu'on a pu avoir et toujours aller chercher de challenger un peu plus. C'est vrai qu'on a ouvert des portes, des thématiques et c'est parce que vous avez cette curiosité, cette envie qu'on peut la transmettre à d'autres. Et donc nous les thésards, on est vraiment insensibles à ça, ce qui nous pousse un peu dans nos retranchements, travailler plus, fournir des outils pour d'autres aussi. C'est important de transmettre et c'est ce qui peut être valorisé au niveau du labo. Donc merci infiniment pour tout l'aspect travail, pratico-pratique, mais pas humain. Évidemment, c'est quelque chose de très important pour les futurs docteurs. Donc merci, merci à qui nous appartient. Merci à Gilles, parce qu'une thèse sans matériaux, c'est plaisable. C'est pas simple. Merci pour l'accompagnement de l'Arkema, merci pour les échantillons de Polymer, et merci pour toutes tes questions et les échanges qu'on a pu avoir, toujours très intéressants. Merci beaucoup, Gilles. Et maintenant, le plus difficile reste à faire. Beaucoup de visages qui me sont chers et je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'avoue que, j'ai bien cru que j'avais pas passé la difficile épreuve de la souffrance. C'est mal parti, mais j'ai réussi à me relever. Merci infiniment d'être venus. Ça montre que je tiens, pas que vous tenez un minimum à moi. Sinon, vous ne soyez pas là. Donc merci, merci infiniment. Individuellement, ça sera compliqué de vous cibler, mais si vous êtes là, je vous le dis, vous comptez pour moi. Merci d'être là. Merci au noyau dur, si je commence à la base. le noyau dur de quelques thésards qu'on a formés et c'est une équipe. On sait bien, la thèse, c'est vraiment très enrichissant parce qu'on a différents sujets, différents domaines d'expertise, on échange, on échange beaucoup. La thèse est pour ça vraiment très, très, très importante et ça apporte une dimension supplémentaire au travail. C'est très enrichissant et parce que les gens sont là pour faire rendre la chose enrichissante. Merci au noyau dur, même si certains n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Merci d'être venu pour ceux qui travaillent et qui ont dû prendre des jours ou pas. Merci, merci infiniment. Merci Stéphanie, merci pour l'encadrement technique au laboratoire. Sans les techniciens, je pense qu'on ne pourrait pas faire d'aussi belles choses. Merci pour ton implication, merci pour ta disponibilité, pour le travail. il y en a d'autres au labo qui ne sont pas là aujourd'hui donc ça n'a rien de les nommer mais sans eux, je pense qu'on ne ferait pas de beaux travaux. Donc voilà, merci au Thésard avec qui j'ai passé le temps de la rédaction, le difficile temps de la rédaction. Heureusement, il y avait plusieurs phases donc j'ai raté le premier wagon avec le maillot dur et je n'ai pas raté le deuxième. Donc ça nous a permis d'être à peu près sur des cadons similaires et de se challenger au niveau de la rédaction. Donc on n'est pas des rapides mais on a pu finir ça on a pu finir ça correctement et voilà donc merci, merci à vous pour le quotidien. C'est un quotidien bien agréable, ça serait beaucoup moins sympa et moins intéressant. Je remercie à mes co-bureaux si je dois faire une équipe pour claver les gens B106, fantastique. Merci à Cha qui n'est pas là mais qui m'a aidé à lancer ses travaux. Il était dans le bureau et c'est grâce à ces échanges qu'on a pu lancer la chose et la transmission s'est bien faite pour aller un peu plus loin. Donc voilà, merci au co-bureau, au nouveau co-bureau ou ancien. Merci, merci qui j'oublie. Juan, tu n'as aucun cercle mais merci pour le quotidien. Merci à certains anciens collègues de stage, maintenant collègues de travail. Merci beaucoup d'être venus. Tu n'es pas obligé. Merci d'avoir pris un jour, ça rend sympa. J'ai d'autres collègues avec qui je ne travaille pas, anciens amis, amis d'école. ça remonte à quelques années mais merci d'être venus, ça me touche. La famille, merci ma soeur, Guillaume, mes parents, merci d'être venus. J'espère que vous avez passé un mois au mois. Excellent. Merci d'être venus à la maman de l'or. Merci d'être venus d'avoir préparé un excellent pot. Merci, merci pour tout d'être disponible. J'en finis par la personne la plus importante qui n'est pas là malheureusement, qui je pense prépare le pot activement, sans qui cette thèse aurait été beaucoup moins agréable. C'est une épreuve quand même pour un couple de devoir faire une thèse en étant en couple. Il y a quelques petites choses qui se passent à la trappe, des vacances, des week-ends, surtout en fonds d'action. Donc j'espère qu'elle m'en tiendra pas rigueur. Mais voilà, je tenais, même s'il n'y avait pas là, de lui dire que quand il s'est filmé et que j'ai rien de choix. Donc je tenais à lui dire, lui témoigner tout mon amour et que je l'aime vraiment du fond du cœur et que sans Loselle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, je suis un peu ému et je finis ces remerciements. Merci à tous une fois encore à l'encadrement, le jury, les gens présents. Merci infiniment d'être venus. Et maintenant, je vous invite à la partie la plus intéressante après la thèse, la synthèse. Ça sera la salle des colonnes. C'est... V213. V213. C'est le projet. Mais en tout cas, suivez certains guides. Et puis j'espère qu'après, on pourra fêter ça jusqu'au bout de l'année. Allez ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada